Musique Vous avez dit une chose qui m'a paru très intéressante, vous avez dit le poisson ne sait pas, ne connaît pas l'eau dans laquelle il vit. Et vous, vous êtes un philosophe, disons, de la télévision, et vous n'aimez pas la télévision. Les médias sont des environnements. Comme l'eau pour le poisson, les médias sont des environnements, et nous ne connaissons pas encore notre eau. Ils sont des environnements de service. Et chacun est un vortex, pour utiliser la métaphore cartesanienne. Chaque médium est un vortex. Par exemple, le vortex de Gutenberg Le tourbillon de Gutenberg engloutit le monde médiéval et l'a détruit. Cela a fait renaître le monde de l'antiquité. L'antiquité païenne a ressurgi du tourbillon de Gutenberg. Le monde médiéval a disparu. Aujourd'hui, à l'ère électrique, le tourbillon des services électriques engloutit la technologie industrielle de l'homme du 19e siècle et renvoie à l'occulte. Perception extrasensorielle. Ce qui nous revient soudainement avec le tourbillon électrique, c'est le monde caché, le monde intérieur de l'occulte. Je ne voudrais pas vous laisser aller plus loin. Ce que vous venez de dire, je le dis avec la franchise amicale qui doit caractériser un échange de gens comme nous. C'est le McLuhan que je déteste. Non, je vous aime beaucoup mieux que ça. Je ne veux pas vous laisser continuer sur ce que j'appelle la lancée des métaphores que j'estime vagues, que j'estime usées, alors que vous êtes un homme si précieux. Donc, les métaphores de Descartes. Oui, Descartes n'est pas spécialement de mes amis, ni des vôtres. Non, vous permettez, dans le Maelstrom, vous permettez que je vous tende une main, n'est-ce pas, pour ne pas vous laisser enfoncer dans le Maelstrom d'une métaphore trop facile. Je vais vous dire ce que j'aime chez vous. The metaphor founded that Baudelaire built his work on the Maelstrom. Toute l'oeuvre de Baudelaire est fondée sur le Maelstrom. Oui, ne nous écartons pas. Je vais vous dire, moi, l'hommage que je désire vous rendre. Oui, c'est un hommage épineux. Je le préviens. Je dirais que derrière nos portraits officiels, derrière la garniture de cheminée à laquelle je visite, il y a des choses assez amusantes, n'est-ce pas ? Nous sommes ingénieurs tous les deux, au départ. Nous avons été des enfants, des enfants techniques. Voilà. Nous avons aussi quelques grains de mysticisme. Non, disons brièvement, vous êtes plus ou moins converti au catholicisme. Oh, mais pas mystique. Moi, je garderai, disons, de mon christianisme volontiers, quelques mystiques. Oh, certaine métaphore vague. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre bureau, m'a-t-on dit, il y a une inscription, spécialiste s'abstenir, c'est vrai ? Non. C'est la légende. Dans mon bureau, il y a une inscription en chinois, qui est d'ailleurs fausse, que j'adore, que je vous confie. C'est, l'erreur s'enseigne, la vérité, non. L'homme visuel vit en un espace fixe, rigide. L'espace euclidien, rigide, continu, relié, logique, rationnel. L'espace visuel est rationnel, il est fixe, continu, relié. Mais tous les autres espaces sont discontinus. Le toucher est d'un sens, discontinu. L'odorat est discontinu. Le son. Et lui aussi, discontinu. La poésie concrète est fondée sur le toucher. L'oreille, c'est le toucher, n'est-ce pas ? Oui. L'oreille, c'est une portion de peau. Mais je déteste vous suivre dans cette répartition absolument arbitraire, à mon sens, des sens. Je pense que l'homme, de tous les temps, s'est toujours arrangé pour regrouper tous ses sens, y compris les aveugles dont vous parliez si bien tout à l'heure. Je déteste la ségrégation des sens. Je n'admets, je n'ai jamais admis, je n'admettrai jamais, votre classification historique des époques. Mais pourquoi continuez-vous ? Je déteste aussi. Alors ne parlons pas de choses que nous détestons. L'homme littéraire vit. Il ne peut pas supporter le dialogue. Vous voyez, vous faites des conférences. Ce ne sont pas des dialogues. Vous savez que la télévision est un dialogue, permet le dialogue ? Que la télévision permet le dialogue ? Non, car ce sont les journalistes de la presse qui dirigent la télévision. Ils ne comprennent rien au dialogue. Alors que pendant le début de votre vie, comme le début de ma vie, nous avons été des fanatiques des mass-média, je pense qu'on peut l'avouer. Were you ever a fanatic of mass-média ? Non, je parle des premières vingt années de votre expérience. Je les ai toujours trouvés très amusants. Est-ce que nous pouvons trouver au moins ce point commun, qu'au fur et à mesure que nous avons avancé en expérience personnelle, et en même temps aussi que l'histoire a continué, nous sommes devenus de plus en plus critiques sur les masses-média, vous et moi. Est-ce qu'on peut trouver au moins ce point d'accord ? Je ne suis pas un critique. Je suis un étudiant, rien qu'un étudiant. Vos points de vue à tous deux sont inconciliables. Mais alors, on peut se demander, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous faites ? Enfin, parce que, bon, vous, vous dites que vous êtes dans la télévision, mais malgré tout, vous en parlez beaucoup. McLuhan, qui n'y est pas, en parle beaucoup également. Alors, qu'est-ce que vous faites, tous les deux ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes, voilà, pour simplement étudier, pour constater un phénomène, avec scepticisme en plus. Moi, je pense que la différence entre McLuhan et moi, c'est que McLuhan a beaucoup de succès, qu'on l'écoute beaucoup, et moi très peu. Par conséquent, je me déclare battu au départ. Et je voudrais bien savoir ce que McLuhan attend de son œuvre, dont l'écho est immense. Je suis un observateur satirique. Toute mon œuvre est une satire. Satirique. Toutes mes œuvres sont satiriques. Oui, ça, je pense qu'on le comprend. Mais je vous demandais tout à l'heure, et je crois que c'est une question importante, est-ce que, le long d'une vie, qui, comme notre biographie qui nous est très commune, a épousé la naissance des masses médias, et peut-être leur apogée, et, je crois, leur déclin ? Est-ce que vous sentez comme moi qu'il y a une courbe dans l'histoire, courte, mais déjà, changeante des masses médias ? La façon dont la presse rencontre des événements est mille fois plus importante que ces événements eux-mêmes. La guerre du Vietnam est une toute petite guerre, mais son écho est immense. La véritable guerre d'aujourd'hui, ce sont les médias elles-mêmes. C'est le compte-rendu qui est la violence. Je suis heureux de trouver enfin quelque chose que j'estime être le plus important de notre conclusion. Peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas les masses médias, qu'on soit pour ou contre, l'important, c'est de découvrir, et ça, je crois que vous avez bien compris, que les masses médias sont elles-mêmes devenues l'événement. De sorte que tous les problèmes politiques, maintenant, sont non pas de s'exprimer à travers les médias, mais de posséder les médias. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, toujours vous en tirez par un bon mot, mais les oiseaux, on peut aussi tuer leurs oeufs, n'est-ce pas ? Parfois, un oiseau peut vous en apprendre beaucoup. Question, est-ce qu'on vous consulte ? Est-ce qu'au Canada ou aux Etats-Unis, les gens des masses médias vous demandent des conseils ? Et que leur dites-vous ? Non, ils peuvent trouver toutes les réponses dans mes livres. Ils n'ont pas besoin de venir me voir. Pourquoi dites-vous dans le dernier entretien avec Stern, par exemple, qu'une bonne connaissance de la dynamique des médias permettrait qu'on use cette dynamique et qu'on améliore les médias ? Je crois qu'il vaut mieux que les grands responsables restent dans leur ignorance présente. Ce sont des gens qui risqueraient d'abuser de leurs avoirs. Comment dit, si jamais nous possédions, vous ou moi, ou tous les deux, le secret des médias, nous aimerions mieux ne pas le dire ? Je le garderais pour moi. Nous avons aussi un bonheur commun, c'est que personne ne veut écouter l'essentiel de ce que vous disiez. Il dit que personne ne veut écouter l'essentiel de ce que vous dites, donc il ne faut rien. Voilà pourquoi mes ennemis sont mes meilleurs amis. Ils forcent les gens à m'écouter. Ne vous faites pas d'amis, seulement des ennemis. C'est comme cela que vous réussirez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501